Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les algorithmes. Maintenant que vous avez quelques bases théoriques, on va s'intéresser à un problème concret. Comment trouver le chemin le plus court entre deux points ? Donc c'est un problème qui a plusieurs applications. La plus courante, c'est sur Google Maps. Donc ça veut dire qu'entre deux points, dans un réseau, vous allez trouver l'itinéraire le plus rapide. Une autre application, ça serait par exemple les trains. Sur une application, quand vous voulez aller d'une gare à une autre en changant plusieurs fois de train, l'application va trouver la meilleure correspondance pour aller d'une gare à une autre. Et une troisième application, c'est dans les réseaux. Pour router vos informations d'un routeur à un autre dans Internet, il faut des algorithmes pour trouver le chemin le plus court. Malheureusement, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord parler d'une théorie mathématique pour établir certaines définitions et certains concepts. Donc ces théories mathématiques, c'est la théorie des graphes très utilisées en informatique. Un graphe, c'est un modèle abstrait qui représente un réseau. Donc concrètement, un graphe, c'est un ensemble de ronds qu'on appelle des nœuds, et un ensemble de traits qu'on appelle des liens. A noter que l'emplacement de ces liens, de ces nœuds, sur le dessin ne compte pas, donc ce n'est pas une figure géométrique. Ensuite, tous ces nœuds, on va leur attribuer un nom à chacun. Donc ces graphes, il y en a plusieurs types, qui peuvent être directionnels, non-directionnels, cycliques ou pas, etc. Et la théorie des graphes va étudier en fait les propriétés de ces graphes, va énoncer des théorèmes sur eux, définir certains algorithmes. Mais nous, on va s'intéresser uniquement aux graphes qui concernent notre application. Dans notre cas, on va utiliser ce qu'on appelle un graphe à poids. C'est-à-dire que sur chaque lien, on va inscrire un nombre qu'on appellera le poids du lien. Et selon l'application, ce nombre va représenter différentes choses. Par exemple, sur Google Maps, les nœuds sont en fait des intersections, et les liens représentent des routes, et le nombre qui est associé aux liens, ça représente le temps de trajet sur cette route. Dans le cas des réseaux, les nœuds sont en fait les routeurs, et les liens sont les câbles qui relient ces différents routeurs, et le poids qui est associé représente le nombre de millisecondes qu'il faut pour faire passer l'information sur un câble. Donc vous voyez que notre modèle de graphe correspond aux différentes applications. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rester dans l'abstraction mathématique, analyser uniquement le graphe, et plus se soucier de Google Maps, d'Internet, etc. Donc si vous vous rappelez bien notre première vidéo, on définit un problème par l'entrée et la sortie. En entrée, ici, on a un graphe, un nœud qu'on appelle source, et un nœud qu'on appelle destination. Et en sortie, ce qu'on aimerait, c'est une séquence de nœuds qui représente le plus court chemin pour aller d'une source jusqu'au nœud de destination. Je vais maintenant vous présenter un des algorithmes pour résoudre ce problème. C'est un algorithme qui a été inventé en 1956, et qui porte le nom de son inventeur, l'algorithme Deistra. Alors l'algorithme fonctionne de la manière suivante. On va placer un nombre sur chaque nœud qui va représenter la distance depuis ce nœud jusqu'au nœud source. C'est-à-dire qu'initialement, on va dire que la distance depuis une nœud source jusqu'au nœud source sera de zéro, forcément, et tous les autres, on va mettre une distance infinie. On va devoir ensuite créer une liste avec tous les nœuds et leur distance associée. On va ensuite prendre le nœud qui a la plus petite distance dans cette liste, effectuer certaines opérations sur ce nœud, l'enlever de la liste, et recommencer. C'est-à-dire qu'on va reprendre ensuite le nœud qui a la plus petite distance dans la liste. Alors quelles sont ces opérations qu'on effectue pour chaque nœud ? Eh bien, pour chaque nœud, on considère tous les voisins de ce nœud. Et on va ensuite calculer une nouvelle distance pour chacun de ces voisins de la manière suivante. On prend la distance qui est inscrite dans le nœud considéré plus la distance qui est inscrite sur le lien entre les deux nœuds. Si cette nouvelle distance qu'on vient de calculer est plus petite que la distance qui est inscrite sur le nœud voisin considéré, alors on va remplacer la distance du nœud voisin par la nouvelle distance qu'on vient de calculer et on va inscrire quelque part que le chemin jusqu'à la source passe par le nœud considéré. Alors ça peut paraître très compliqué et très abstrait, du coup on va prendre un grand exemple, vous allez tout de suite comprendre. Alors sur ce graphe, vous pouvez voir 5 nœuds. Le nœud source S, le nœud de destination D est trois autres nœuds, N1, N2 et N3. Et on a différents liens qui les relient et qui ont des poids associés. Alors initialement, le nœud S a une distance jusqu'à la source de 0 et tous les autres nœuds ont une distance infinie jusqu'à la source. On va considérer le nœud qui a la plus petite distance, donc ici c'est S, et on regarde tour à tour les voisins de S. On commence par N1. La distance jusqu'à la source serait de 2 plus 0 égale 2. Est-ce que c'est plus petit que l'infini ? Oui, donc on met à jour la distance de N1 qui vaut maintenant 2 et on note que le chemin jusqu'à la source depuis N1 passe par S. On dira que S est le prédécesseur de N1. On passe maintenant à N3, l'autre voisin de S. Et on répète cette procédure. N3 a maintenant une distance de 3 et son prédécesseur est aussi S. On l'a maintenant terminé avec le nœud S, on l'enlève de la liste des nœuds à considérer et on recommence. On considère le nœud qui a la plus petite distance jusqu'à la source, c'est-à-dire N1. On considère les voisins de N1, il y en a un seul qui soit toujours dans la liste, c'est N2. La distance depuis N2 jusqu'à la source en passant par N1 serait la distance de N1 jusqu'à la source plus la distance qui sépare N1 de N2, c'est-à-dire 2 plus 3 qui vaut 5. Est-ce que 5 est plus petit que l'infini ? Oui, donc on met à jour N2 avec une distance de 5 et son prédécesseur est N1. On a maintenant terminé avec N1, on l'enlève aussi de la liste et on considère le nœud avec la plus petite distance, c'est-à-dire N3. On considère les voisins de N3. Par le même raisonnement, la nouvelle distance de N2 serait de 3 plus 1 qui vaut 4. Est-ce que 4 est plus petit que 5 ? Oui, donc on met à jour N2 avec une distance de 4 et désormais son prédécesseur sera N3. On passe au voisin suivant qui est D. Est-ce que 3 plus 4 qui vaut 7 est plus petit que l'infini ? Oui, donc D a maintenant une distance de 7 en passant par N3. On a maintenant terminé avec N3 et on considère le nœud avec la plus petite distance dans notre liste qui est N2. On regarde ces voisins toujours actifs, il n'y a que D. Est-ce que 4 plus 2 qui vaut 6 est plus petit que 7 ? Oui, donc D a maintenant une distance de 6 en passant par N2. On a terminé avec N2, on considère maintenant D. Mais comme c'est le dernier nœud, il n'y a plus rien à faire. Donc maintenant, on peut retracer les prédécesseurs depuis D et les écrire dans une liste. On a donc D, le prédécesseur de D qui est N2, le prédécesseur de N2 qui est N3 et le prédécesseur de N3 qui est S. On inverse cette liste et on obtient le plus court chemin S, N3, N2 et D. Je vous mets ici le pseudocode de cet algorithme. Je ne vais pas vous le détailler parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous présenter. Mais je vous conseille vivement de le lire, d'essayer de comprendre. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce pseudocode. Pour ce qui est de la complexité de cet algorithme, je ne vous donne pas les détails de comment la calculer, mais le résultat est le suivant. O de E plus V carré, où E est le nombre de liens qu'il y a dans le graphe et V est le nombre de nœuds qu'il y a dans le graphe. On peut faire beaucoup d'optimisation sur cet algorithme. Et suivant les configurations, il y aura peut-être d'autres algorithmes qui seront meilleurs. Mais fondamentalement, ça reste l'algorithme qui a la meilleure complexité. Il est toujours utilisé dans beaucoup d'applications. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant un peu ce qui se passe en arrière-plan lorsque vous voyez le calcul d'itinéraire en cours sur Google Maps. Si vous regardez mon module sur les réseaux, dans la prochaine vidéo, on verra comment mettre en application cet algorithme pour faire du routing dans le réseau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt.